MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie ? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de mai, bien entendu la période taureau est là, jusqu'au 20, le soleil va être au milieu du ciel, au zénith de votre thème, et donc va éclairer toute la partie de vous qui a des ambitions, qui a envie de réussir, qui s'accroche, qui est vraiment persévérante dans son projet, dans ses objectifs. Tout ça va être au premier plan et alors vous ne lâcherez pas prise, ça je peux vous l'assurer, vous serez même parmi les plus accrocheurs, jusqu'au 20 en tout cas. Le seul problème va concerner très certainement ceux qui sont nés début août, avec évidemment la conjonction du soleil et d'Uranus. Disons que ça va être, vous êtes plus ou moins prévenus, il y a des changements, il y a des imprévus, les choses ne se passent pas comme vous le désirez, et vous êtes bien obligé de l'accepter. Après le 20, le soleil va être en gémeaux, alors ça, ça va être très agréable parce que vous pourrez faire des projets, ce que peut-être vous faites déjà, mais bon disons qu'à ce moment-là, ces projets vont pouvoir prendre un petit peu d'ampleur, que vous allez leur donner plus d'importance puisque le soleil, il est clair, il met en lumière. Et donc bon, un projet pourrait être mis en lumière, une amitié aussi, même parfois vos amours, nous verrons pourquoi tout à l'heure. Donc ça va être une période vraiment sympa, cette période des gémeaux, elle vous verra en plus de ça, l'amitié sera au premier plan, l'entraide, vous pourrez montrer à quel point vous êtes généreux, ça fait partie intégrante de votre personnalité, et c'est vrai que le gémeaux est important dans votre zodiac, à vous, c'est un signe qui... parce que l'amitié est très importante pour le lion. MUSIQUE On va parler de mercure maintenant. Mercure, elle fait à peu près la même chose que le soleil, c'est-à-dire qu'elle commence le mois en taureau et elle le finit en gémeaux. Elle va rester en taureau du 1er au 11, et donc elle va appuyer finalement ce dont je viens vous parler, c'est-à-dire que ce sont des énergies mentales, cérébrales, intellectuelles, que vous allez mettre au service de votre désir de réussir et de... les moyens que vous allez vous employer pour obtenir ce que vous voulez. Et là on peut dire que avec mercure en taureau, tous les moyens seront bons et vous aurez vraiment des idées pour arriver là où vous voulez arriver, alors que ce soit pour vous ou pour un proche, c'est un petit peu la même chose puisque... Enfin c'est pas la même chose, mais mercure gère vos proches, entre autres choses. Donc c'est très possible que vous soyez très investi, on va dire, dans la carrière d'un proche, ou dans les études de vos enfants aussi, parce que souvent le lion est un éducateur de première. Après le 11, mercure sera en gémeaux, un petit peu comme va précéder le soleil, et donc ouvrir aussi là des perspectives au niveau de vos projets, de vos idées aussi. Disons que si vous avez besoin d'idées créatives, avec mercure en gémeaux, vous aurez... vous trouverez ce dont vous avez besoin, probablement pour donc un projet en cours. Maintenant les amitiés aussi vont être sous l'influence de mercure et que peut-être vous allez, et non pas vous faire de nouvelles relations, mais voir plus souvent certaines de vos relations, ou certains de vos amis, et peut-être que vous les ferez participer à ce projet, ça n'est pas exclu dans la mesure où il y a encore une autre planète qui est en gémeaux. On va en parler tout de suite. MUSIQUE Donc c'est de Vénus que je parle, étant donné qu'elle est en gémeaux depuis le mois d'avril, et que là, tout ce mois de mai, elle va ralentir, ralentir, et s'arrêter le 13 avant d'adopter une marche rétrograde. Donc dans sa progression, elle va aller jusqu'au 21e degré des gémeaux, qui doit correspondre à peu près à ceux qui sont nés autour des 10, 11, 12 août, et donc Vénus va être en très bon aspect avec vous depuis les gémeaux, donc ce qui montre que le projet ou les relations que vous entretenez, que tout ça vous plaît énormément, vous êtes vraiment dans quelque chose d'excitant, on va dire, mais il y a un souci, Vénus va être tout le mois en dissonance avec Neptune. Peut-être que ça n'aura pas d'effet sur vous, mais il faut faire attention quand même à une espèce de... Comment dire, vous pourriez avoir des idées de grandeur par exemple, ou si c'est une histoire d'amour, vous imaginez déjà la vague aux doigts. Il y a toute une dimension d'idéalisation, d'imagination avec Neptune qui vous fait voir les choses, qui peut vous les faire voir de travers, qui peut fausser un petit peu votre évaluation de la situation, ou même votre... vos relations elles-mêmes. Donc moi ce que je vous conseille c'est un petit peu de recul, de lucidité si vous pouvez, de vous dire qu'il faut garder un pied au moins sur terre, et que bon, comme on est dans un signe d'amitié, que peut-être si vous parlez avec un ami de confiance, eh bien vous aurez des bons conseils, et que vous pourrez traverser ce moment un petit peu plus facilement. Bon cela dit, Neptune n'est pas vraiment en dissonance avec vous, ce n'est pas comme la Vierge par exemple. On termine avec Mars, la planète des énergies, et alors en début de mois jusqu'au 13, elle est opposée à votre troisième décan. Donc il peut y avoir de l'eau dans le gaz, que ce soit avec votre partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous travaillez, et ça ne se passera pas facilement, soit parce que l'autre sera perpétuellement de mauvaise humeur, ou cherchera à vous imposer sa loi, or c'est une chose qu'il ne faut pas faire avec le lion, il ne faut pas le prendre de front, donc je veux dire l'ambiance pourrait être un petit peu orageuse on va dire, mais juste pour le troisième décan, ce n'est pas du tout pour les autres. Le problème étant que le troisième décan est celui qui reçoit justement les bons aspects de Vénus. Alors on peut aussi imaginer que la personne que vous avez rencontrée, ou que vous voulez aimer, ou avec qui peut se passer quelque chose en tout cas, que cette personne peut être rejetée par votre entourage. On peut ne pas l'aimer, ne pas l'apprécier pour diverses raisons. À partir du 13 mars sera en Poissons, dans un signe d'eau, c'est pas forcément la meilleure conjoncture qui soit pour vos énergies, parce que vous aurez l'impression que ce que vous entreprenez pourrait tomber à l'eau. Bon, simplement je veux dire on est avec les Poissons dans un... Comment dire, dans des impressions, des sensations, des fausses intuitions parfois. Donc méfiez-vous, ne perdez pas confiance en ce que vous êtes en train de faire, parce que quelqu'un va vous dire mais non, tu te trompes, tu ne devrais pas faire ça, ça ne va pas marcher. Ne vous laissez pas influencer. Ce Mars en Poissons, il a un côté vraiment... Je ne dis pas qu'il vous rend influençable, mais qu'il vous met en présence de personnes qui vont chercher à vous convaincre que vous devez faire le contraire de ce que vous avez envie de faire, ou que vous devez faire autrement. Donc vous les écoutez quand même, parce qu'on ne sait jamais, mais vous ne leur accordez pas tout votre crédit et toute votre confiance, surtout pas. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL Astro, vous pouvez également aller sur celui du Figaro TV Magazine, ou alors m'appeler au 3210. Peace. Musique Abonnez-vous !